Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater au terme d'une séance très volatile et malgré une ouverture en légère hausse que le CAC 40 clôture en nette baisse au plus bas du jour à 4 990,25% perdant 1,59% et presque 81 points par rapport au niveau de clôture de la semaine dernière. Alors certes il y a eu un week-end de 4 jours mais avec cette ouverture ici à la hausse et bien on se disait qu'on allait préserver ici ce support des 5073 points. Et force est de constater que ce support a cédé le suivant aussi d'ailleurs et que l'on se retrouve ici sur la zone basse. Alors je vous avais annoncé en cas de rupture ici une configuration en double, triple presque top et qu'il ne fallait surtout pas ici casser cette zone des 5050 points. On avait pas mal à perdre et donc on risquait ici de revenir sur les 4 960. Et bien c'est en cours, malgré tout on ne s'attendait pas à ce que cela arrive aussi vite et pour ne rien vous cacher, moi non plus je ne m'y attendais pas. Toujours est-il que sur les indicateurs on a ici ce mouvement baissier qui s'intensifie sur le RSI, le stochastique qui était déjà sur un signal baissier, il confirme ce signal. Idem pour le MACD qui était baissier depuis la bougie rouge que nous avions eu ici. Là où les choses se gâtent c'est que les volumes s'étoffent grandement. J'avais attiré votre attention ici sur cette hausse des volumes, sur les précédentes phases de hausse, de baisse pardon. Et bien voilà, force est de constater que là aussi on confirme avec une augmentation des volumes sur cette forte bougie. Avec donc une volatilité qui grandit assez fortement. Alors on le sait, cette bougie rouge ici est liée à une incertitude sur les résultats de la prochaine élection présidentielle en France. Malgré tout on voit ici qu'il y a une certaine inquiétude qui se dégage et on la voit bien ici sur cette bougie. Alors techniquement on a ici la rupture de ce point bas significatif qui valide la sortie ici de cette dynamique haussière. Puisque nous étions ici sur une dynamique assez bien marquée. On peut même reprendre ici le support qui partait de ce point bas et qui venait valider une poursuite de mouvement. Là on la casse d'une manière relativement forte. On vient presque directement sur la bande de Bollinger inférieure. Ici on est très très proche. Et donc clairement ici on a un signal de sortie. Alors si on trace les retracements de Fibonacci. Voilà on enlève celui-ci et que l'on retrace ici les choses sur la nouvelle dynamique. Nous pouvons constater que sur la rupture ici du 23,6% de Fibonacci. On est presque ici sur le retracement des 38.2 qui se situe à 4986 points. Donc on clôture à 4990. Pour l'instant par rapport à cette dynamique. Outre le fait que nous sommes ici passés sous la zone de support oblique. On n'est qu'à une consolidation sur le 38.2. Malgré tout si les cours venaient à casser ici cette consolidation. Et bien on se retrouverait avec un objectif entre 4938 et 4890. Respectivement les retracements à 50 et 61,8%. Avec cette fameuse zone des 4930 points dont il faut se rappeler que cette zone est une zone de résistance majeure. Qui avait bridé les cours ici avant la poursuite du mouvement. Et que donc par rapport ici à cette dynamique. Le fait de ne pas valider cette résistance comme support. Et bien invaliderait totalement. Et là on aura un double voire même triple signal. Puisque en cas de rupture ici de ce niveau et du retracement à 50, 61,8. Et bien on aura un risque de retracement total sur cette zone des 4735 points. Donc là pour l'instant. Un on est sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Demain il faudra surveiller des cours qui pourraient éventuellement se stabiliser autour de cette zone. En cas de rupture. Zone ici intermédiaire à 4962. Si celle là aussi est cassée. Et bien c'est la zone 50, 61,8. Avec donc de préférence cette zone ici des 4930 points. Qui pourrait supporter les cours. En cas de rupture des 4930 points. Attention l'alerte deviendrait très sérieuse. Puisqu'on aura un signal de retracement total. Ici en direction des 4733 points. Si les cours se stabilisent ici au dessus de cette zone. Ou encore mieux reviennent ici au delà des 5032 points. On pourra donc valider une possible phase de consolidation. Perde de dynamique. Mais retour ici au plus haut. Avec dans ce cas là des signaux qui redeviendraient haussiers. Sur une éventuelle cassure des 5130 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Et sur l'évolution du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing. Et c'est Lavag qui gagne sur cette session. Bravo à toi Lavag. Concernant les statistiques. Alors par rapport à cette configuration. On a des occurrences qui remontent un petit peu. Alors le potentiel. Je dirais que le pourcentage d'évolution sur la prochaine bougie. Elle est relativement neutre. Mais on a un peu plus de potentiel haussier. Et dans la configuration actuelle. Et bien la hausse l'emporte même sur les 5 prochains jours. Même si l'intégralité des statistiques. Le calcul n'est pas actuellement terminé au moment où je vous parle. Donc pour l'instant mouvement baissier. Mais statistiquement possible le retour d'un mouvement haussier. Il faudra voir tout ça donc pour la suite. Et donc vous aurez les statistiques complètes. Dans la nuit avec l'analyse écrite du CAC 40. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du CAC 40. Passez une bonne soirée. Bonne chance en prochain trade. Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicotet.com et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le CAC 40.